Bonjour, il m'a été demandé de présenter un résumé de la situation française à l'heure qu'il est. La presse et la radio ont dû vous dire que les choses ne se passaient pas très très bien chez nous. En effet, la France est secouée par une vague antisémite d'une ampleur inconnue depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis l'an 2000, monte dans le pays une contestation sociale qui a pris forme depuis octobre 2018 dans le mouvement dit des Gilets jaunes. Ce mouvement apolitique est né de la colère de gens modestes qui ont du travail mais peinent à finir leur mois et de ce fait ne supportent plus la différence insolente entre leur niveau de vie et celui des riches. Et cette revendication est tout à fait respectable. Il faut davantage de justice sociale, de sens du partage alors que l'individualisme est roi. L'histoire de France nous apprend que les revendications sont dans ce pays depuis longtemps exprimées dans la rue. C'est ainsi que depuis le 17 octobre 2018, chaque samedi, un peu partout dans le pays et à Paris en particulier, les Gilets jaunes entravent la circulation portant préjudice à l'économie du pays. Mais comme il arrive souvent, ces manifestations ont été rejointes par des voyous, des casseurs, qui, semaine après semaine, ont laissé libre cours à la violence contre les biens et contre les personnes, en particulier les juifs. Éternel bouc émissaire en temps de crise. Ceci explique l'explosion en 2018 du nombre d'actes antisémites en France, 541 pour l'année, à savoir 74% de plus qu'en 2017. Quelle est la raison, quelles sont les raisons de cette haine des juifs ? Tout d'abord, ils sont soupçonnés d'être tous riches. Une femme âgée a été tuée dans son appartement dans le but de lui dérober son argent, mais on n'en trouva pas. Banquiers ou non, ils font partie des élites, haïs des classes moyennes, d'une haine peu raisonnée, mais guidée par la détestation des puissances d'argent. On s'en prend aux juifs jusqu'à les mettre à mort simplement parce que juifs, et on s'en prend même aux morts. Les profanations de cimetières en sont la preuve, mais aussi le visage de Simone Veil, réchappé d'Auschwitz à l'âge de 17 ans, recouvert de croix gammées. Il faut ajouter, et cela n'est pas propre à la France, mais à notre époque, la détestation de l'État d'Israël, attisée en France par des musulmans d'extrême gauche, les salafistes, qui interprètent le Coran littéralement, et voudraient en revenir aux pratiques en vigueur à l'époque du prophète Mahomet. Ils sont nombreux en France, où ils se considèrent en pays conquis, d'où ils voudraient chasser tous les étrangers, en commençant par les juifs. Dans cette atmosphère sombre, persent cependant quelques rayons de lumière. Tout d'abord, la Conférence des évêques de France, la CEF, a adressé un soutien sans faille à la communauté juive de France. Deuxièmement, en développant la position très ferme du Premier ministre, qui disait ceci, « Nous devons faire en sorte que les préjugés, les ignorances et les rejets soient combattus à l'école », Le ministre de l'Éducation nationale déclarait, « Puisque l'antisémitisme est un thermomètre de notre société, plus nous réussirons à avoir des élèves qui savent lire, écrire, compter, qui ont un sens logique et une culture générale solide, plus on luttera contre la bêtise et donc contre l'antisémitisme. » Et enfin, pour dire non à l'antisémitisme et manifester sa sympathie à la communauté juive, des rassemblements se sont tenus un peu partout en France, 20 000 personnes à Paris, le 13 février dernier. Pour introduire à la réflexion qui s'impose à nous, à Sion, et pas seulement en France, je ne peux mieux faire que de citer un texte du directeur pastoral d'études politiques, le référent catholique de l'Assemblée nationale, le père Stella Bourdillon. Je le cite. « L'antisémitisme est un déni d'une dimension transcendante de l'humanité, dont le peuple juif est en raison de son histoire comme le symbole charnel. Être juif en hébreu, c'est être à la louange de Dieu. L'identité juive fait directement référence à la présence invincible et discrète de Dieu dans la création, dans l'histoire et en chacun. Deux tentations se présentent. Effacer les juifs pour dissoudre la question du Dieu créateur et sauveur dans les mémoires et les consciences. Et la seconde tentation consiste à vouloir prendre la place de l'élu. L'Église catholique n'a finalement exprimé une heureuse clairvoyance que lors du Concile Vatican II, après des siècles de rejet de sa propre racine. Je cite toujours « Ainsi donc, les poussées d'antisémitisme religieux manifestent un refus de la vérité et de la bonté transcendante de Dieu, de son action dans l'histoire, mais aussi de la volonté de supplanter son peuple. » L'antisémitisme ne peut être vaincu que par un sursaut spirituel, atteignant les cœurs et les structures. Creusant en soi-même le mystère de sa propre vie, chacun y découvrira la présence et l'attente de Dieu. Chacun verra combien la présence du peuple juif parmi les nations parle mieux qu'aucune autre de la promesse divine de conduire l'humanité vers son unité et de la fragile réponse humaine. La présence du peuple juif signifie que la vocation de l'humanité n'est pas d'avoir peur de Dieu, mais de l'aimer. On ne peut lui obéir vraiment qu'en accueillant autrui, peuples et personnes, comme une source de profonde bénédiction pour tous, invitation à une véritable conversion. Fin de citation Où que nous soyons dans le monde, l'antisémitisme est plus ou moins endormi dans le cœur de chacun. Notre vocation nous demande une vigilance sans faille pour déceler ce qui pourrait être un mépris, pire, un non-amour des juifs. Or, l'amour, à travers toute la révélation de l'Ancien au Nouveau Testament, consiste à être avec, quelles que soient les circonstances. Plus encore, notre vocation nous demande de connaître notre peuple racine, son histoire, sa culture, sa tradition. Donc, de travailler sans relâche à cette connaissance qui est finalement recherche de Dieu. Sans doute, toutes les Sœurs de France ont eu à cœur de témoigner leur sympathie à l'égard des Juifs qu'elles connaissent. Sans doute, la tutelle de nos établissements aura encouragé la prise de conscience d'un fléau qui nous concerne au premier chef et qui doit être prise en compte dans l'éducation. Il semble que ces tristes événements de France doivent réveiller la vigilance de toute la congrégation. Sous-titrage ST' 501